L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611. Guy Simard Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611. Les Caises Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte du Sud. Les Caises Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte du Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 7 mai 2020, 411 cas confirmés à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Pandémie de la COVID-19, Québec présente un plan d'action en santé mentale pour aider tous les Québécois. Le prix de l'essence au litre bondit de plus de 10 cents à Montmagny. Un homme de Saint-Jean-Porgélie arrêté pour avoir refusé de passer la Côte-Est. Un Manimontois sous mandat arrêté avec des drogues et une arme prohibée. Un homme arrêté pour agression armée et menace à Saint-Jean, ou pardon, à Saint-Paul-de-Montmagny. Reprise des cueillettes de résidus verts à Montmagny. Des confinements, des intervenants communautaires sont sur le terrain. CHSLD et zone rouge, une nouvelle prime mensuelle pour le personnel soignant. La rentrée des classes s'annonce mouvementée lundi prochain. Tous les détails de ces nouvelles, dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Mesdames et Messieurs. Voici les principaux éléments pour le 6 mai en lien avec la situation de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Le nombre de cas confirmés de la COVID-19 dans la région est de 411. Six personnes sont hospitalisées, dont quatre aux soins intensifs. Pour la région de la Chaudière-Appalaches, nous comptons 305 personnes rétablies pour un pourcentage de guérison de 74,2 % et on compte toujours huit décès cumulatifs. Pour la MRC de Montmagny, il y a encore six cas de personnes infectées par la COVID-19. Pour la MRC de Lillet et des aides-chemins, c'est respectivement moins de cinq cas. Maintenant, pour la situation au Manoir Liverpool, aucun nouveau cas confirmé. On dénombre 29 cas confirmés parmi les résidents de la résidence pour personnes âgées et 14 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé de l'établissement. La vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, accompagnée de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Daniel McCann, a annoncé de nouveaux investissements de 31 millions de dollars pour la mise en place d'un plan d'action COVID-19 en santé mentale. Avec la pandémie, on se préoccupe beaucoup de notre santé physique, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de notre santé mentale. Je veux en profiter pour dire aux gens qui vivent avec des problèmes de santé mentale de ne pas hésiter à consulter. On n'a pas à choisir entre le virus et la détresse. On doit s'attaquer aux deux en même temps, d'entrée de jeu indiquée la vice-première ministre. Ce montant permettra de rehausser l'accès aux services psychosociaux et aux services de santé mentale dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Parmi les mesures, mentionnons notamment la bonification des services infosociales 811, l'amélioration de l'accès aux services psychosociaux et de santé mentale appropriés et en temps opportun pour toute personne en faisant la demande. L'intensification des services de consultation sociale et de consultation psychologique, ainsi que le déploiement des services prioritaires en santé mentale, dont le rehaussement des services de proximité. Mme Guilbeault a mentionné que les autorités de santé publique ont établi que les risques de complications associés à la COVID-19 augmentent progressivement avec l'âge et pour les personnes présentant certaines conditions médicales. Bien que les connaissances scientifiques évoluent rapidement, il apparaît clairement que les risques de complications sont significativement accrus après l'âge de 70 ans. Tous les employeurs, y compris ceux du milieu scolaire et des services de garde éducatifs à l'enfance, sont invités à faire preuve de souplesse et à considérer tous les accommodements nécessaires pour leurs employés qui pourraient présenter des risques accrus. En tant que ministre de la Sécurité publique, Mme Guilbeault a également profité de sa tribune pour faire le point sur la situation qui prévaut dans les pénitenciers du Québec. Je suis de près la situation, en particulier à la prison de Bordeaux. Comme partout dans le monde, notre réseau carcéral fait face à un défi sans précédent. Le potentiel de contagion est important et certains détenus sont à risque, a-t-elle fait savoir. Ainsi, sur recommandation des autorités de santé publique, une permission de sortie sera accordée, pour raison médicale, aux détenus vulnérables ainsi qu'à ceux dont la peine doit se terminer dans les 30 jours suivant la permission et qui ont commis des infractions avec un faible niveau de gravité. « Aucun détenu ayant commis un crime violent ne pourra sortir », a-t-elle tenu à préciser. Il est à noter qu'une telle permission, pour des raisons médicales, existe déjà dans notre système. Une mesure qui est d'ailleurs appliquée dans d'autres provinces au Canada. Ça va permettre de réduire le nombre de détenus et ça va donc aider nos agents correctionnels à appliquer les règles de distanciation physique. « On a le devoir de protéger nos agents correctionnels et les détenus », a poursuivi Mme Guilbeault. Les remerciements du jour de la vice-première ministre ont été dirigés vers le personnel du milieu carcéral, ainsi que vers les maires et tous les élus municipaux du Québec, qui font un travail colossal depuis le début de la crise et qui collaborent de façon très étroite avec les directions de santé publique locale afin de protéger leurs concitoyens. On a annoncé hier la mise en place d'un plan d'action COVID-19 en santé mentale. Ça va être accompagné de nouveaux investissements de 31 millions de dollars. Avec cette annonce, on se donne les moyens d'aider les gens qui en ressentent le besoin. N'hésitez surtout pas, on est là pour vous, de dire Geneviève Guilbeault, vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. Depuis le début de la pandémie, 15 % des Québécoises et des Québécois ont rapporté qu'ils vivaient une détresse psychologique problématique, alors que ce taux s'élevait à 2 % avant cette crise. Il y a donc une hausse des besoins qu'il faut absolument prendre en considération. Nous avons rapidement pris les moyens nécessaires pour renforcer l'aide offerte à l'ensemble des personnes affectées. Je tiens également à rappeler que de nombreux besoins subsisteront après la pandémie. Un défi réel que le plan d'action annoncé nous aidera à relever par des mesures concrètes de soutien dans la communauté, a expliqué Daniel McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux. Donc, les FSAIA, en date du mardi 5 mai 2020, à 18 h, il y avait au Québec 34 327 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19, une augmentation de 910. 1 840 personnes étaient hospitalisées, dont 213 aux soins intensifs, une diminution de 5 par rapport au dernier bilan. 8 284 personnes initialement atteintes sont par ailleurs guéries de la COVID-19, une augmentation de 360 par rapport au dernier bilan. Le bilan des décès s'élève à 2 510 au Québec, une augmentation de 112 par rapport au dernier bilan. Alors que l'on procède graduellement au déconfinement au Québec, le prix de l'essence au litre a bondi de plus de 10 cents mercredi dans la capitale de Loi-Blanche, passant de 82 à 92,9 cents. Pendant, selon le prix réaliste de CA à Québec, le litre devrait se vendre 86,2 cents dans la région de la Chaudière-Appalaches, alors qu'il se troque actuellement, en moyenne, à 84,4 cents dans ce secteur du Québec. Rappelons que le calcul du prix réaliste de chacune des régions administratives se compose de l'indicateur quotidien du coût d'acquisition et de la marge moyenne au détail des 52 dernières semaines. L'indicateur quotidien du coût d'acquisition calculé par CA Québec s'obtient en additionnant le prix à la rampe de changement ou de chargement, les coûts pour le transport et les taxes applicables. Cet indicateur varie par ailleurs d'un jour à l'autre, et ce, selon plusieurs facteurs d'influence. La marge au détail moyenne des 52 dernières semaines est mise à jour par CA Québec chaque lundi. Elle couvre les frais d'exploitation et le profit d'un commerçant. La pandémie qui sévit depuis quelques mois n'arrête pas les faits divers et affaires policières. On en parle après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su, au fil du temps, se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision Céma TV. Dans la nuit du vendredi 1er mai dernier, les policiers de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC de Lillet, ont intercepté une automobiliste sur le chemin du Roi-Est à Saint-Jean-Port-Joli. Le conducteur, un homme âgé de 41 ans, vivant dans la municipalité, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool, puisqu'il a refusé de se soumettre à l'éthylomètre. Il devra donc faire face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool et de refus d'obtempérer à fournir un échantillon d'haleine. Son véhicule a été saisi 30 jours et son permis a été suspendu pour une durée de 90 jours. Le lundi 27 avril dernier, vers 19h30, les policiers de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC de Montmagny, ont intercepté un véhicule sur le chemin de la tour à Montmagny, dans lequel se trouvaient deux individus. Les agents de la paix ont procédé à l'arrestation du passager, un homme de 32 ans, résident de Montmagny, alors qu'il était recherché sous mandat. Lors de l'opération, les policiers ont saisi, à l'intérieur du véhicule, des comprimés de méthamphétamine, une bouteille contenant du GHB, ainsi qu'une arme prohibée. Le passager et la conductrice, une femme âgée de 19 ans, pourraient devoir faire face à des accusations reliées aux stupéfiants, ainsi qu'aux armes à feu. Le lundi 20 avril dernier, les policiers de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC de Montmagny, sont intervenus auprès de jeunes adultes à Saint-Paul-de-Montmagny, pour une plainte d'agression armée et de menaces. Le suspect, un homme âgé de 28 ans, a été arrêté pour ensuite comparaître, avant d'être libéré, avec des conditions. Deux autres personnes ont également été arrêtées lors de l'intervention policière, et ce, pour non-respect des conditions, dont une dame, dans la vingtaine, ayant été ensuite libérée, avec de nouvelles conditions. Pour ce qui est de l'autre accusé, un homme dans la trentaine, il demeure détenu. Le mercredi 22 avril dernier, les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à une perquisition et à l'arrestation d'un suspect, âgé de 23 ans, dans la région montréalaise, en lien avec de la fraude, en lien avec la région de Shadirapalache. C'est la vigilance d'un commerçant lors d'un achat en ligne avec un numéro de carte de crédit appartenant à un citoyen de Saint-Henri qui a permis de diriger l'enquête vers ce suspect. Lors de la perquisition, plusieurs cartes de crédit, un ordinateur ainsi qu'un appareil permettant de falsifier et des cartes de crédit ont été saisies. L'individu a été libéré avec promesse de comparaître et devra se présenter à la Cour à une date ultérieure. Au cours des prochains jours, les cueillettes des résidus verts reprendront à Montmagny. On vous donne tous les détails après la pause. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous et je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Je m'appelle Zacharie et mon sport préféré, c'est le hockey. C'est grâce à l'Association des amputés de guerre que je peux jouer au hockey parce que j'utilise une prothèse qui m'aide à tenir mon bâton de hockey. Je peux faire des lancers frappés. Je peux manier la rondelle. Moi, je fais partie de l'Association des amputés de guerre. C'est comme une équipe. Merci! Vous regardez le réseau de télévision Céma TV. Au cours des prochains jours, la cueillette ou les cueillettes des résidus verts reprendront à Montmagny. À compter du 11 mai jusqu'au 13 novembre, elles seront généralement effectuées aux deux semaines, ce qui devrait particulièrement réjouir les citoyens du secteur rural où il n'y a pas encore de bac brun. Excusez-moi. Attention! Si les résidus verts ne sont pas déposés dans le bac brun, ils doivent obligatoirement être mis dans des sacs de papier compostable, puisque les sacs de plastique sont désormais refusés au site de traitement. Les branches doivent, quant à elles, avoir un maximum d'un pouce de diamètre et une distance d'un pied et être attachées avec de la ficelle compostable. Dans le périmètre urbain, les résidus verts seront cueillis en même temps que les bacs bruns lors des semaines visées. L'horaire est également disponible au ville.montmanie.qc.ca baroblique calendrier. Pour avoir plus d'informations sur les cueillettes de résidus verts ou sur les diverses collectes, il suffit de visiter le ville.montmanie.qc.ca baroblique collecte ou encore de composer le 88-248-3032. Après plusieurs semaines de confinement et à l'aube du déconfinement, les organismes communautaires de la MRC de Lillet et de la MRC de Montmagny se sont réorganisés en un temps record pour développer un réseau de veille terrain. On se rend compte que les gens se sentent de plus en plus isolés et plusieurs n'ont pas tendance à appeler pour du soutien psychologique. On me rapporte que lors des livraisons ou lors de leurs achats, des personnes jasent de plus en plus longtemps au personnel, signe peut-être d'un certain isolement. Avec l'annonce du déconfinement, on souhaite être proactif et aller directement vers les individus dans le respect des normes sanitaires, bien entendu. Juste pour être présent, s'il y a des besoins qui émergent tout simplement pour parler et rassurer au besoin de dire Guy Drouin à la co-direction de la CDC ici Montmagny-Lillet. Concrètement, les intervenants provenant de différents organismes communautaires du milieu sillonneront les routes des deux MRC de Lillet et de Montmagny pour aller à la rencontre de la population, que ce soit devant les commerces ou ailleurs. Si des besoins devaient émerger, les intervenants pourraient dès lors référer rapidement vers la ressource adéquate, que ce soit pour un besoin alimentaire ou vestimentaire, psychologique ou autre. Les interventions se feront, bien entendu, dans le respect des normes sanitaires établies par le gouvernement et les demandes seront traitées de manière confidentielle. La population peut ainsi en tout temps consulter la liste des services communautaires suspendus et maintenus dans la MRC de Lillet et la MRC de Montmagny via le blog de la CDC ici Montmagny-Lillet. Selon le journal de Québec, tous ceux qui contribueront à l'effort de guerre en travaillant à temps plein pendant au moins un mois auprès des victimes de la COVID-19 recevront une prime mensuelle qui devrait s'élever à plus de 1 000 $ selon nos informations. Le montant forfaitaire qui faisait toujours l'objet de discussions tard mercredi soir s'additionnera aux primes déjà annoncées en avril, soit de 4 $ pour les préposés dans le secteur privé et de 4 % ou 8 % pour les employés du secteur public. Le premier ministre Legault fera l'annonce jeudi alors qu'initialement aucune conférence de presse ne devait avoir lieu à 13 heures. Il sera accompagné pour l'occasion du président du Conseil du Trésor Christian Dubé et comme à l'habitude du directeur national de santé publique le docteur Horacio Arruda. Selon les informations obtenues par le Bureau parlementaire, pratiquement tous les membres du personnel soignant auront droit à cette nouvelle prime qu'ils soient préposés aux bénéficiaires, aides-soignants, infirmières, infirmières-auxiliaires ou préposés à l'entretien. Tous ceux œuvrant dans les trois types de centres d'hébergement de soins de longue durée, les CHSLD publics, privés-conventionnés et privés, pourront en bénéficier. Le personnel des hôpitaux qui travaillent dans les zones chaudes ou sont soignés des patients atteints de la COVID-19 aura également accès à cette prime. De plus, afin de maintenir un maximum d'effectifs sur le terrain pendant la pandémie, le gouvernement cherche à récompenser ceux qui repousseront leurs vacances estivales. Mardi, le premier ministre avait confié au président du Conseil du Trésor le mandat d'établir une prime additionnelle qui permettrait d'encourager un maximum d'employés et de volontaires à poursuivre l'effort de guerre. On devrait être capable, rapidement, d'annoncer des nouvelles primes pour convaincre plus d'employés de travailler à temps plein dans le réseau de la santé. C'est incontournable pour être capable de dégager les marges de manœuvre qu'on a besoin, avait alors déclaré M. Legault. Ils s'étaient surtout inquiétés de l'absence à l'heure actuelle de 11 200 employés à travers l'ensemble du réseau de la santé, dont environ le tiers pourraient revenir au travail puisque leur quarantaine est terminée. En point de presse, mercredi, la ministre de la Santé, Danielle McCann, a précisé que parmi les absents qui ne peuvent revenir, certains sont des femmes enceintes, des personnes immunosupprimées ou âgées de 70 ans et plus, ou encore en attente d'un résultat de test pour la COVID-19. Certains sont peut-être apeurés, mais nous tenons à les rassurer. Nous allons leur remettre tout l'équipement de protection lorsqu'ils reviendront, a dit Mme McCann, en répétant que la présentation d'une stratégie d'attraction et de rétention de personnel était imminente. À qui la prime le personnel soignant des trois types de CHSLD soit public, privé conventionné, privé, le personnel des hôpitaux œuvrant dans les zones chaudes, les préposés aux bénéficiaires, les aides-soignants infirmières, infirmières auxiliaires et préposés à l'entretien. En terminant, la rentrée en classe qui s'amorce à partir du lundi 11 mai à l'extérieur de la grande région de Montréal s'annonce pour le moins mouvementée en cette période de pandémie. Les directions d'écoles sont toujours à la recherche d'enseignants et de locaux pour leur groupe réduit, en plus des multiples défis entourant les mesures sanitaires à mettre en place. La confusion règne aussi pour les élèves du secondaire. Pour respecter les directives de la santé publique, les élèves devront se laver les mains 11 fois par jour, selon les calculs faits par des directions d'écoles. Le gel désinfectant pourra être utilisé, mais certaines écoles réclament des aménagements afin d'installer des lavabos temporaires pour avoir plus souvent recours au bon vieux lavage de main. Aucune des directions d'écoles avec qui le Journal de Québec s'est entretenu n'a toutefois reçu la confirmation de sa commission scolaire que ses lavabos pourront être installés d'ici la rentrée. Dans une école des Laurentides, la directrice a fait appel aux services de police pour gérer le trafic aux abords de l'école qui sera particulièrement élevé, puisqu'une majorité d'élèves y arriveront à bord de la voiture de leurs parents plutôt qu'en autobus scolaire. La Ville de Québec a aussi indiqué que des policiers seront postés à des endroits stratégiques pour le retour en classe. Des parents qui ont inscrit leurs enfants pour le retour à l'école risquent de changer d'idée à la dernière minute, alors que d'autres élèves s'ajouteront chaque semaine prévoire des directions d'école. J'aime mieux ne pas y passer pour l'instant. Il va falloir refaire le plan et les élèves ne rentreront plus dans les classes. C'est vraiment une crainte que chaque semaine on doive rejouer avec les morceaux du casse-tête. Ça va être une perte de temps énorme, affirme l'une d'entre elles, qui a toutefois requis l'anonymat. Dans le réseau scolaire, certains craignent de manquer de désinfectants. À la commission scolaire Val-des-Serres, en Montérégie, des profs se sont fait demander de fournir leurs propres désinfectants parce qu'il n'y en aurait pas pour tout le monde, selon la Fédération autonome de l'enseignement. Dans certaines écoles, on limite les bouteilles de Purell à de petites quantités par classe par peur d'en manquer, rapporte la Fédération du personnel de soutien scolaire. Et parlant de scolaire, nos invités ce matin pour nous donner leur point de vue de la rentrée lundi prochain dans les autobus scolaires, nous recevons M. Rémi Boivin et Serge Guimont, respectivement propriétaires des autobus scolaires des autobus Montmagny et des autobus Gabriel Guimont de Dillet. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 48241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles arrobas cematv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de maintenant parce que nous avons atteint le chiffre magique de 13 000 abonnés sur la page Facebook de cematv.ca. Donc, vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA TV le plus regardé et le plus suivi sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte du Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Choisissez la qualité. Les Cerdes du canton à Montmagny. Un grand choix d'annuel, plant de légumes et fines herbes vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller, simplicité et qualité. Les Cerdes du canton route transcomptée serresducanton.com ou notre page Facebook. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte du Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. Les prévisions de la météo. Une présentation de Lorando Portes et Fenêtres. 164 4e rue Montmagny. Lorando Portes et Fenêtres. Haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergistar directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur lorando.com. Eh bien, hier, mercredi, on a connu vraiment une belle journée et ça s'annonce sensiblement la même chose. 13 degrés hier comme maximum. Il y avait du monde partout hier qui respectait la distanciation sociale. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Mais quand même, les gens en ont profité pour aller marcher, aller prendre l'air parce que c'était vraiment beau. Alors, c'est à peu près le même scénario pour aujourd'hui. c'est du soleil. On regarde l'image de Redard et ce matin, là, il y a peut-être une masse nuageuse qui s'est installée. Mais ce matin, à 6 heures, là, c'était un ciel vraiment sans nuages. C'était vraiment très beau. Mais là, comme vous le voyez et le constatez sur notre image de Redard, bien, il y a une masse nuageuse au sud de notre comté et également au nord du fleuve Saint-Laurent qui est plus faible que celle au sud de notre comté. Donc, en résumé, pour ce jeudi 7 mai, c'est du soleil avec un maximum de 9 degrés pour Montmagny, Lillet, 10 pour la Poquetière, 9 pour Saint-Paul, 11 pour Saint-Prophil et 12 pour Lévis. Dans la nuit de vendredi, pardon, excusez-moi, ce soir et cette nuit, ennuagement, averse de pluie débutant au cours de la soirée, averse de pluie ou de neige au cours de la nuit avec un minimum de plus 1 degré pour Montmagny, Lillet, Kamouraska, 0 pour Saint-Paul et Saint-Prophil et moins 1 pour Lévis. Demain, vendredi, averse de pluie ou de neige cessant tard en avant-midi, alternance de soleil et de nuages par la suite. Donc, ça va se dégager au courant de la journée de demain pour nous apporter des périodes ensoleillées vers l'après-midi. Avec un maximum quand même frais pour la période de 8 degrés pour Montmagny, 7 pour Lillet et 4 pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, un ennuagement pour samedi. De la pluie ou de la neige avec du temps venteux et un maximum de 2 degrés. Est-ce croyable pour la fin de semaine ce qu'on nous prévoit? Du temps vraiment froid. On ne peut pas dire frais, on va dire froid. 2 degrés pour Montmagny, Lillet et 5 pour Kamouraska. Pour la nuit de samedi à dimanche, c'est de la pluie et pour dimanche, ce sera du temps nuageux. Pour l'instant, on ne nous prévoit pas de précipitations. On sera plus en mesure de vous donner plus de détails pour demain vendredi. Maximum de 7 pour Montmagny, Lillet et de 9 pour Kamouraska. La semaine débute avec du temps nuageux avec un maximum de plus 5 pour lundi. Alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 9 pour mardi et mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 12 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 14 le jour et 2 la nuit, donc on est très loin des normales de saison. Le soleil s'est levé à 5h17 ce matin, se couchera à 20 heures, ce qui nous donnera une journée pleine de clarté de 14h43. Maintenant, la température la plus élevée, donc on a connu des temps beaucoup plus chauds. En 2013, 29 degrés et en 1996, des journées beaucoup plus froides avec moins de 2 degrés. Hier, aucune précipitation n'enregistrait un maximum de 13 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière, quand même froid, de zéro. La pression barométrique est à 100,6 kPa. À la baisse, l'humidité est à 76 %. Les vents soufflent actuellement de direction est-sud-est à 15 km heure. Il fait actuellement 4 degrés sous un beau soleil radieux, mais avec le vent, on peut ressentir une température de moins 5 degrés. Maintenant, pour les heures de la marée, on va commencer aujourd'hui à vous donner les heures de la marée pour notre région. Donc, c'est bien les heures de la marée pour Montmagny. Et pourquoi on commence ça aujourd'hui? C'est que c'est la pleine lune en fin de semaine et il y aura des marées très hautes. Donc, il faudra veiller pour les gens qui sont aux abords du fleuve Saint-Laurent. Donc, elle était basse, la marée, à minuit 3. Elle est haute depuis 5 h 40 ce matin avec 5,97 m. Elle sera basse à midi 36 et de nouveau haute à 18 h 5 avec 5,3 m. Donc, c'est très haut pour cette journée du jeudi et à voir au cours de la fin de semaine jusqu'à dimanche en raison de cette pleine lune. Les marées seront très hautes. Donc, je rappelle aux gens qui sont aux abords du fleuve de surveiller ces grandes marées. Maintenant, simplement pour vous informer qu'entre 9 h 30 et 10 h 15 10 h 30 ce matin, ce jeudi 7 mai, vous pourriez apercevoir les snowbirds dans le ciel manimontois. Ils quitteront Bagotville vers 9 h 30 et sillonneront le ciel de Montmagny. entre 9 h 30 et 10 h 30, on ne peut pas vous dire l'heure exactement, mais ils partiront de Bagotville et c'est un vol de solidarité pour tous les gens qui, pour tout le monde, parce que tout le monde sur la planète Terre vivons actuellement cette pandémie. Donc, c'est un geste de solidarité de la part de nos snowbirds qui sont au-dessus de la ville de Montmagny entre 9 h 30 et 10 h 30. donc, on vous informe pour ne pas avoir de peur si vous entendrez de forts bruits parce que ça amène quand même passablement de bruit ces snowbirds. Donc, c'est un vol de solidarité. Je vous invite à surveiller ça et nos caméras seront là. On pourra peut-être vous montrer des images demain, nos caméras qui tenteront de prendre des images de ces snowbirds. Rappelons-la. Ils nous seront en direct également sur notre site web. donc, c'est à surveiller entre 9 h 30 et 10 h 30 des snowbirds qui passeront au-dessus de la ville de Montmagny. Votre magasin coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mains cuisinées sur place, une poissonnerie et des bouchées à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez. Votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La Pointe Auto annonce qu'en plus de son atelier bécalique, on reprendra la vente de voitures. Cependant, et la prise de rendez-vous par téléphone au 288-8899 serait la meilleure solution. La Pointe Auto à Montmagny vous remercie de votre compréhension. Vous regardez le réseau de télévision Céma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui jeudi le 7 du mois de mai 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 7 mai. Bonne fête, Gabriel Delisle. C'est votre amie Janine qui vous souhaite bon anniversaire en ce jeudi 7 mai. Bonne fête à Réjean Paradis et Tante Françoise qui vous souhaite bon anniversaire à Réjean Paradis en ce 7 mai. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Isabelle Hébert. C'est de la part de son beau-père et de sa belle-mère Francine et Jean-Guy Langevin. Bon anniversaire à Isabelle Hébert. Donc, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis et que malheureusement vous ne pouvez fêter avec eux en raison de cette pandémie. Vous avez de la télévision pour leur offrir vos voeux au 281-1313 poste 229 et en plus vous pourriez leur faire gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin co-op IGA de Montmagny. Dans quelques instants, on vous présente une chronique culinaire avec Benoît Tardy. Également, nous aurons pour vous les offres d'emploi, les avis de décès et je vous en ai parlé dans le bulletin nouvelle. Nous vous présentons une entrevue, excusez-moi, une entrevue ce matin avec Rémi Boivin, propriétaire, président des autobus Montmagny et Serge Guimont, copropriétaire des autobus Gabriel Guimont et fils de Didet, en rapport justement à ce retour en classe lundi des écoles primaires et nous raconte comment ils voient et ils entrevoient ce retour à l'école pour des propriétaires d'autobus scolaires. C'est très intéressant. On en apprend beaucoup sur ces entreprises-là donc je vous invite à être là dans la dernière partie de notre émission et bien sûr, José Soucy sera là en fin de l'émission pour nous donner des grands titres et commenter des grands titres de l'actualité. Je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Si vous vous sentez seul ou si vous avez besoin de parler, brisez votre isolement et demandez de l'aide. Le Trait d'union de Montmagny est une ressource disponible pour vous. Appelez au 248-4948 du lundi au vendredi. Un intervenant prendra votre appel. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, le Centre d'entraide familiale pour Montmagny-Sud peut vous aider au 48-469-3988 et la Maison La frontière pour Montmagny-Nord au 248-7133. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration Bernard Généreux-Député, CDC ici Montmagny-Lillet et Céma TV. Vous regardez le réseau de télévision Céma TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. Alors, je suis en habituelle compagnie de mon chef, notre chef ici chez Co-op IGA. Bonne retardie. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, vous allez bien. Oui, merci. Oui. Oui. Ah, en forme? Oui, il a attrapé un gros coup de soleil dans le dos. Oui. On est revenu de vacances. On ne le voit plus. Ah, c'est ça. Bon, il fait deux semaines qu'il est revenu. Oui, c'est sûr. Et on a notre directeur général, Francis Rouleau. Bonjour, Francis. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Oui. Ah, en forme? Toujours en forme. Bon. Il y a plein de beaux changements, plein de belles choses qui s'en viennent. Oui, bien, justement, on va en parler. Chef, on vient dans quelques instants. Moi, je vais vous laisser. Oui. Francis? Oui? Tu veux nous présenter ce matin des nouveaux produits? Parce qu'on le sait, Co-op IGA extra de mon manie, c'est très important d'encourager, de travailler avec les producteurs locaux. C'est bon. On en a encore une preuve ce matin. Effectivement, en fait, depuis le mois de, je dirais, début juillet, on a rentré une nouvelle entreprise qui s'appelle l'entreprise Mangalitsa Saint-Jean-Port-Joli. C'est un produit qui est fait à la base d'un par qui a été importé et c'est un cochon, en réalité, qui est particulier puisqu'il offre plus d'oméga-3 et moins d'autos de cholestérol. On peut retrouver présentement quatre produits. Il y aura plus de produits éventuellement. Ce n'est pas le porc qu'on connaît ici. Ce n'est pas le porc rose qu'on connaît ici. C'est un porc qui est de toute beauté. Donc, si vous allez sur Internet, vous pouvez taper Mangalitsa, M-A-N-G-A-L-I-T-S-A et vous allez voir un porc qui est échevelé, qui ressemble drôlement à un porc rose, mais avec des cheveux comme un mouton, un petit peu, si on veut. Donc, c'est très, très joli et elle est exclusive au Québec présentement à voir ces porcs d'importation-là. Et elle fait quatre produits, dont du lard fumé, qu'on peut utiliser pour faire des gratins de pommes de terre, qu'on peut utiliser dans des… Juste pour faire, entre autres, des fèves au lard. Des fèves au lard, effectivement. On a aussi un porc, un gras de porc qui est liquifiable, donc on peut faire la cuisson avec ça, tout simplement. Petit pâté de foie au poivre aussi, à base du porc Mangalitsa. Et vous avez la fameuse saucisse merguez, au chevreau, qui est disponible aussi et qui est sans gluten. Donc, pour les gens qui sont sensibles à tout ce qui est gluten, on a un produit ici qui est sans gluten. Vous pouvez les retrouver dans le département des produits surgelés à côté des produits laitiers, dans la section de la viande, avec les fondus de bœuf, de porc et de poulet. Et à le même endroit aussi que les saucisses, les gars de saucisses qui proviennent de l'Est. Donc, ces produits-là, on les retrouve et encore une fois, on démontre qu'IGE est très sensible à ce qui se produit localement. Merci. On va aller rejoindre notre chef. On va continuer notre discussion. Chef, aujourd'hui, c'est un bris pané à la ciboulette et paprika fumée. Oui, c'est encore... Je suis dans le fumé et dans les fines herbes. C'est toujours le fun avec les fines herbes qu'on a dans tous les jardins. De toute façon, moi, j'admène beaucoup à la maison. Puis ici aussi, on a toujours notre marque compliment qu'on a dans nos comptoirs. Puis en plus, on a un beau panier suspendu avec les fines herbes qu'on a eues au moins un mois. Je pense que ça donne un beau look et je pense que c'est un beau produit à voir. Puis si vous voulez trouver, c'est dans les fruits et légumes. OK. Oui. Il y a un choix varié. Ce n'est pas le choix qui manque. Non, non, mais on a beaucoup de variétés et je pense que c'est de s'habituer à travailler avec. Si vous avez des questions, des idées pour faire des choses comme dans les autres recettes, je suis capable de vous trouver n'importe quelle recette. On est rendu déjà à 145, monsieur. Oui, c'est bon. 145 recettes. Donc, ça avance. Pourquoi un bris pané? Parce que je trouve à la petite panure, qu'est-ce qui est le fun? On peut le faire chauffer présentement puis le lendemain, on peut le mettre sur le charcot juste pour le faire comme griller, saisir. C'est comme des fondants dans le fond. Là, j'ai pris... Là, lui, c'est un bris. On a à prendre un Oka. À cette heure, il a du Oka fumé, il a du bris. Il y a plusieurs sortes. Puis le monde ne pense pas manger avec ces produits-là. Il mange plus un petit crouton ou ça, mais vous pouvez faire des sauces, vous pouvez faire d'autres choses, tout. Ce que tu nous proposes aujourd'hui, c'est une entrée? Oui, une petite entrée. Oui. On peut le faire en petits cubes, mais là, je vais vous le faire comme une petite entrée que je ferais dans un restaurant un petit peu. On va commencer... J'ai ma panure, j'ai pris. On a de la farine. On a toujours du lait. On a notre panure griscote. Puis s'il vous reste des pains tout secs, vous pouvez le faire maison. Ça, vous pouvez faire la même chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon paprika fumé que je vais venir intégrer dans ma panure. Comme ceci. On va mettre sel, poivre. C'est bien que tu prépares ça. Oui, oui. On va profiter de la présence de notre directeur général pour savoir un peu... Essayer de le faire parler sous la torture. Parce que ça va faire 55 ans au mois d'octobre. Effectivement. Parce qu'on en parlait dans une autre chronique. Ça fait déjà 5 ans qu'on a souligné les 50 ans de l'IGA. Le temps parle. Oui, définitivement. Est-ce que beaucoup de choses qu'on peut s'attendre à l'automne, Francis? Bon, on a parlé des caisses rapides. Est-ce que ça s'en vient? On commence à y penser un peu? En fait, le tout est déjà commandé. Les plans sont envoyés à l'aménagement. On a déjà reçu actuellement les caisses libre-service au niveau des caisses, des grosses caisses. On va éventuellement, possiblement, aussi intégrer quatre petites caisses indépendantes au département du prêt-à-manger pour faciliter la… Ça arrive un petit peu plus vite. Ça arrive un petit peu plus vite au niveau des heures de dîner, au niveau des heures de repas. Il y aura aussi certains changements dans les fruits et légumes qu'on envisage pour réduire les sacs de plastique et l'emballage. Des changements de comptoir éventuellement aussi à venir pour s'assurer d'avoir des laissues fraîches qui sont crispées, qui ont de la saveur, qui ont un bon look. Ce sera des gros, gros investissements, en fait, qui vont être faits de la part de l'entreprise, mais qui vont être très, très bénéfiques pour du long terme aussi à ce moment-là. Donc, les caisses des services, c'est toujours en cours. On n'a pas la date officielle d'installation. Les changements dans les départements de fruits et légumes au niveau des comptoirs, c'est aussi… Ça suit son processus. On envisage possiblement faire un changement dans les fruits et légumes entre le mois de novembre et avant Noël si le tout se passe bien. On aura aussi possiblement des projets de relampage pour le souci d'économie et d'énergie. Donc, possiblement, on va faire un changement de lampe en magasin autant au niveau des comptoirs qu'au niveau du plafond du magasin en bénéficiant de certaines subventions gouvernementales aussi auprès d'Hydro-Québec. Puis, nos petits sacrés On ne changera pas le chef. Le chef, on va le garder. Il fait une bonne job jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est le meilleur. Regarde le patron qui vient de parler. On revient à la recette. Oui, c'est ça. Comme je l'ai fait, j'ai mis mon paprika, j'ai mis un petit peu de ciboulette. Celui qui aurait aimé une épaisse plus forte, on aurait pu mettre du thym. Mais tout dépendant des goûts. On peut tout faire, mais là, je vais le faire à la ciboulette. OK? OK. Je vais prendre mon bris. Moi, je vais enlever la croûte ici. OK? Là, qu'est-ce que je vais faire? On va le mettre… Là, je vais le faire en triangle, comme ça. OK? Qu'est-ce que je vais le faire? Moi, on va passer un petit peu dans la farine. Toujours sel, farine. OK. On ne fait pas comme dans les autres recettes, une préparation de panure. Non, non, non. On peut simplement le tremper de même. On va le tremper comme ça. On va le faire pour lui donner une bonne croûte. OK? OK. Ça, c'est parce que l'huile, elle va venir pénétrer, mais elle ne viendra pas venir, comment je pourrais dire, terne. Quand vous allez goûter, ça ne goûtera pas de l'huile. OK. OK? On va le refaire une fois. OK? Ensuite, je vais venir mettre mon paprika, comme ceci. Même si tu le trempes dans le lait, la farine reste collée sur vos frais. Oui. Là, je l'ai remis dans le lait. Vous voyez, le paprika est tout dessus. On ne viendra pas les petits bouts. OK. On le fait une fois. On va le refaire une fois. Si vous aimez vraiment, vraiment, vraiment la croûte, vous pouvez le faire deux ou trois fois. La croûte va juste être tout sympa. Plus tu le fais de fois, plus ça devient plus. Plus ça devient plus. OK. Dis-moi, Benoît, on pourrait se le faire aussi avec un bris rond ou un camembert rond avec la croûte? Oui. Oui, oui, vraiment. Oui, ça serait super bon. Je pense que ça donnerait un produit plus, comment je pourrais dire, pour un groupe. Tu sais, trois, quatre personnes, vous le faites maison. Même, vous pouvez le paner et le mettre dans le frigidaire. Puis vous le passez. Si vous avez une petite triteuse, je pense que vous allez le rester peut-être une 45 secondes environ. C'est vraiment de prendre si c'est vraiment un camembert mou, faites attention parce qu'il va éclater. OK. C'est vraiment bien. Ou vous pouvez prendre un Oka. Oui, vous allez le rester un petit peu plus longtemps. Mais sauf qu'il va venir mou à l'intérieur. Il va être semi-froid. Il ne viendra pas comment je pourrais être trop mou. Donc, ça veut dire qu'il y a une particularité pour chacun des fromages. Oui, c'est ça. C'est de faire attention. Si vous n'êtes pas sûr avec le fromage que vous avez, vous n'avez qu'à venir me voir. Ensuite, on va venir le mettre ici, comme ça. Là, c'est un bris qu'on a pris. Oui, c'est un petit bris. Vous allez voir, ça ne sera pas bien, bien, bien long. Ce qui est bon aussi, on aurait pu prendre du miel de trèfle aussi pour mettre par-dessus tantôt. Vous voyez, ça a duré peut-être 20 secondes. Vous voyez la couleur. C'est juste que ça est tiédit dans le fond. C'est pour pas qu'il vienne trop mou. Sinon, à l'intérieur, vous voyez, il va commencer à cuire tranquillement. Vous le voyez, si vous le laissez trop longtemps, il va commencer à sortir comme les botonnes de fromage que vous achetez. Est-ce qu'on peut utiliser une huile de tournesol? Oui, tout. toutes sortes d'huiles. On a beaucoup de variétés aussi, nous autres, des huiles d'olive, il y a des huiles de sésame. Si vous voulez un goût plus à harquer sur ce que vous aimez. En fait, on a un producteur local qui offre de l'huile de tournesol. C'est pour ça que j'en parle. Son nom m'échappe, mais je vous reviendrai effectivement éventuellement avec le nom du producteur local. C'est l'huile de tournesol qui est fabriquée ici dans la région. OK. Ah, c'est bien ça. C'est bon à savoir. On sait que l'IGA, on sait que c'est une force qu'on se donne ici de travailler avec le producteur local. On l'a vu tout à l'heure avec ses magnifiques produits. Une petite toux. Oui, oui. Les plaisirs de l'été. Les plaisirs de l'été. Qu'est-ce que le fun, vous voyez les brigades. Si tu veux mettre ton brigade, il est juste, juste, juste. Il n'est pas trop cuit. Il ne faut pas qu'il vienne trop mou, sinon c'est pas bon. Vous allez le mettre sur votre pain et il va tout couler. C'est-à-dire, là, la panure, le paprika fumé, comme je vous le dis, il va donner un bon goût fumé. Mais qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'il te donne le moment de le retirer de la poêle? C'est au toucher. C'est au toucher? Oui, bien, vous allez le voir. C'est comme je vous ai parlé dans les autres cuissons. Les cuissons, quand vous mettez votre doigt, ça, c'est bleu. Oui. Vous mettez médium, médium saignant, bien, bien, très cuit. Ça veut dire si vous suivez votre pomme de main. Dans le fond, vous allez voir, il faut qu'il seigne vraiment comme un saignant, dans le fond. OK. Ensuite, on va le mettre à l'intérieur comme ça. Qu'est-ce qui est le fun? Avec du glaze, comme ça, c'est super bon. Ça, c'est un produit à découvrir. Dans les autres chroniques, je ne l'ai parlé beaucoup parce que j'aime beaucoup ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire pour donner un peu d'été? On va rajouter un peu de pêche. Comme ceci. On va enlever l'obté. On va bien voir. On va mettre, c'est juste de mettre un petit peu de, moi, j'appelle ça du foufou, mais c'est plus de mettre de la fraîcheur. Je pourrais faire votre pomme comme vous voulez. C'est une belle présentation puis aussi, c'est simple à faire. Oui, oui. Santé. Santé aussi. Santé, oui. Le monde ne pense pas parce que tu peux les faire d'avance puis tu peux les mettre même au congélateur, tes sors. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit, ah, j'aimerais ça faire de la fondue parmesan maison, mais je pense que si vous voulez de quoi de plus simple, vous le faites comme ça. Alors, on fabrique la petite pomme que j'ai ratée. Oui. C'est rare, j'en fais trois fois, j'en fais. Elle n'est pas belle, je ne la mettrai pas. On va se mettre du concombre. Tu sais, tout est de, c'est santé, c'est l'été, tu sais, puis c'est ça, je vous dis. Tu vas de vin blanc avec ça? Ah, pas de vin. Parce qu'on a une belle variété de vin ici puis on a même des vins qu'on retrouve à la SAQ que maintenant on retrouve ici à notre magasin Coeur Plus. Oui, effectivement, puis vous savez aussi que maintenant le bière de microbrasserie devient le nouveau vin aujourd'hui. Donc, on a entré en fait depuis les trois dernières semaines plus de 55 variétés de bière de microbrasserie brassées ici dans la région du Québec. à Montréal. Oui, puis particulièrement la brasserie Côte-du-Sud qu'on a ici. Effectivement. 55 variétés. Oui, en fait, depuis deux semaines on a rentré 55 nouvelles variétés de microbrasserie, effectivement. Il y en aura d'autres qui vont rentrer aussi de la région de Trois-Pistoles éventuellement. Donc, je suis à la recherche présentement de contacts. Qu'on retrouve où exactement, Francis? Ça va être dans la section du vin qui est complètement au fond du magasin après les produits surgelés. Ok. Effectivement. Bon, ça vous donne, on va finir par le glaze. Le glaze, c'est parce que c'est un concentré de balsamique réduit dans le fond. C'est comme vous avez un vinaigre balsamique à la maison. Vous pouvez rester réduit, mais vous êtes venu de l'acheter, ça va vous coûter moins cher. Dans le fond, c'est super bon. Moi, je trouve, puis ça donne une belle décoration. Ça vient finir vos choses. Benoît est toujours très pointueux. C'est pointilleux. Médiculeux. Médiculeux. C'est le bon terme. Alors voilà ce que ça donne comme présentation pour ce bris pané à la ciboulette et paprika fumée. Je vous rappelle parce que ça va bien pour les faire, mais si vous voulez voir ou vous préparer cette recette-là, vous allez sur le site de cematb.ca sous le nom de la chronique et vous allez voir IGA. Vous cliquez sur IGA et vous allez voir cette chronique ou 144 autres. On est déjà rendu à 145, Francis. Alors, c'est toutes sortes de suggestions puis aussi, qu'on peut, avec tous les produits qu'on retrouve ici dans ce magnifique mangalin. Génial. On rappelle en terminant ces nouveaux produits, Francis, qu'on retrouve, c'est un produit de Saint-Jean-Port-Joli. Effectivement, qui est le port Mangalissa, qui est un port d'importation mais élevé ici actuellement à Saint-Jean-Port-Joli. Et qu'on retrouve exactement? Dans les produits de viande, dans les portes surgelées, près des produits congelés de crème lassée, de fondue au porc, au bœuf et au poulain. Puis je cuisinerai, je les assainirai puis je vous dirai les tirs. Oui, c'est ça. Oui, c'est une d'un très bon. On assainira une recette au pire puis on y goûtera tous ensemble. C'est à la fin. Dans le mois d'août, il y aura en fait une dégustation faite par la propriétaire de la saucisse marquise. Donc, comme on est le premier août aujourd'hui, alors à partir du mois d'août, vous pourrez goûter et apprécier ces nouveaux produits de porc spécial. Oui, oui. Je pense que c'est le bon terme. Les moutons cochons, non. Merci beaucoup pour nous en sortir dans le chef que vous pouvez retrouver si vous avez des questions. Vous le retrouverez au main préparé. Et Francis Rouleau, directeur général du magasin Co-Apigène. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir, merci. Voilà, ça complète notre chronique culinaire pour aujourd'hui. Une chronique présentée par votre magasin Co-Apigène Extra de Montmagny. Ça complète. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su, au fil du temps, se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurerons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. Choisissez la qualité. Les Cerdes-du-Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuel, plans de légumes et fines herbes vivaces, fiers de vous servir et vous conseiller, simplicité et qualité. Les Cerdes-du-Canton, route transcomptée, Cerdes-du-Canton.com ou notre page Facebook. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous regardez le réseau de télévision Céma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous vous sentez seul, stressé, vous vous ennuyez ou vous êtes préoccupé par la pandémie? Vous pouvez contacter les nouveaux sentiers de la MRC de Lillet au 48 356 64 46 ou 48 359 33 48. Quant à vos besoins en aide alimentaire, d'urgence, Sous-pour-bouton est là pour vous. Appelez sans hésiter au 48 358 6001 du lundi au vendredi. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration de Bernard Généreux, député, CDC, ici Montmagny-Lillet et Céma TV. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la société de Saint-Hençois-Centpole est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin depuis 165 ans. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, Le Car, Organisme, abus non lucratifs à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panais, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88-248-9559 ou lecar.ca Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi du jeudi 7 mai. Toujours vous rappelez que les chroniques des offres d'emploi vous sont présentées tous les mardis et jeudi à la même heure, présentées par votre Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, qui vous offre l'accompagnement sans frais, une équipe professionnelle, services personnalisés qui peuvent vous aider dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière ou encore le service de placement. Et si vous allez sur le site du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, lecar.ca, vous allez voir une multitude d'offres d'emploi que vous pouvez pour Montmagny, pour notre région, pour la Côte-du-Sud, entre autres. Donc, si un de ces emplois vous intéresse, vous pouvez avoir plus d'informations en composant le 288 95 59, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, Le Car, Organisme, Abus non lucratifs, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panais, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88-248-9559 ou lecar.ca. Le réseau de télévision Céma TV vous présente les avis de décès. À la maison d'Hélène, à Montmagny, le 5 mai 2020, à l'âge de 64 ans, est décédée Mme Huguette Jalbert, épouse de M. Gervais-Lacombe. Elle demeurait à Montmagny. En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires se tiendront à une date ultérieure. Les informations seront transmises en temps et lieu. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille remercie tout le personnel soignant de la maison d'Hélène pour leurs soins et leurs soutiens. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la maison d'Hélène au fondationdelamaisondhélène.org. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision Céma TV offrent leurs plus sincères condoléances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, on se retrouve chez Autobus Montmagny avec le propriétaire M. Rémi Boivin. Lundi, l'école recommence, l'école primaire recommence et ça veut dire automatiquement que les autobus scolaires recommencent également. Alors, on a pensé rencontrer Rémi Boivin qui est propriétaire d'Autobus Montmagny qui dessert la région de Montmagny et on aura dans l'autre partie de l'entrevue Serge Guimond qui, lui, dessert la région de Lillet pour les autobus scolaires. Rémi Boivin, merci d'être là. Pas de problème. Rémi, on se connaît bien. On va éviter le tutoiement. C'est ça. On va éviter le vouvoiement. Ça va aller plus facile. C'est ça. Comment ça va? C'est arrêté Autobus Montmagny? Autobus Montmagny t'es arrêté complètement. Ça fait combien de temps que t'es arrêté? Ça fait la huitième semaine, je pense, là. Ça fait que c'est la huitième semaine qu'on est arrêté. Comment on vit ça quand on est transporteur? Parce qu'il y a les autobus scolaires, mais c'est magnifique les autobus aussi. C'est ça. Comment on vit ça? Comment on vit ça? On attend. Ils sont en cours et il faut attendre que le gouvernement nous donne le droit de rouler dans le chemin. OK. Mais là, ce que je comprends, c'est que t'as pas le droit des autobus scolaires. Je comprends, il n'y a pas d'école. Pas d'école. Mais les autobus, tes beaux autobus que t'as, tu peux pas les faire rouler non plus. Non. Pourquoi? Bien, parce qu'il faut qu'il s'apprend au confinement de six pieds entre les passagers. Ça fait qu'on n'a pas six pieds. Ça fait que là, il faut attendre que le gouvernement change la loi ou je sais pas comment ils vont nous amener ça. On le sait pas. Puis tout le monde, la fédération, sont sur un comité avec le ministère des Transports. Ça fait que là, quand est-ce qu'on va avoir le droit? Ça, je le sais pas. Ça fait que là, à date, c'est des cancellations par-dessus cancellations. Les bateaux de croisière viendront pas cette année non plus. Nous autres, ils travaillent septembre, octobre chez les bateaux de croisière. Là, ils travailleront pas cette année parce que les bateaux de croisière, ils n'ont pas le droit de venir à Québec. Ça fait que le confinement est total. Ça fait que là, on sait pas si c'est quoi qu'ils vont nous permettre. On peut pas le savoir à date. Dis-moi exactement. On va parler d'autobus scolaires dans quelques instants, mais les autobus, parce que tu parles... Comme rien, ça marche pas, là. Oui, mais où vous allez avec ces magnifiques autobus-là? En d'autres, on fait du Toronto, on fait n'importe quoi. On va à Niagara, on va aller dans le Nouveau-Brunswick. Moi, je vais pas aux États-Unis. Des groupes organisés? Oui! OK. C'est ça. J'ai une cliente ici qui organise beaucoup de voyages au casino. Mais là, les casinos sont formés. Ça fait que tout est cancellé. À date, on n'a aucune sortie de prévue. Pour l'été? Pour l'été. Mais là, tu parles de l'automne également, là. L'automne également, septembre, octobre, à date, s'ils nous sortent pas rien, on peut même pas aller au casino. Les casinos sont formés au public. Et les bateaux de croisière, ce sont les bateaux qui arrivent à la ville de Québec, dans le Vieux-Québec? Dans le Vieux-Québec. OK. Et tu fais des voyages pour ça également? Ah bien, je crois bien. Nous autres, c'est nos meilleurs mois sur septembre, octobre. Parce qu'ils sont là tous les jours. OK. Il y a des bateaux de croisière à tous les jours. C'est des groupes de l'argent? Non, non, non. C'est les clients qui débarquent des bateaux de croisière qui viennent visiter Québec, la côte de Beaupré, l'île d'Orient. Ah, OK. On part pour la journée avec eux autres. On peut faire des... OK, c'est pas du monde à Mont-Magné qui vont voir le bateau de croisière. Non, non, non. C'est ça. À la date, tout est cancellé. Rémi, si on revient aux autobus scolaires, bon, l'école recommence lundi, le 11 mai, les écoles primaires, il faut le mentionner. Oui, c'est ça. Alors là, ça veut dire qu'on reprend du service. Oui. Comment tu vois ça? Bien là, à date, on va le voir... Chacun, moi, tous mes chauffeurs, à date, ils reviennent tous. Bon, parce qu'on a entendu qu'il y a plusieurs des gens plus âgés qui voulaient pas revenir, qui avaient de la voiture. Moi, à date, ils reviennent tous. OK. À date, puis on va se mettre un masque, puis des gains. On va essayer de se protéger le plus possible. Le restant, on va pas le savoir. Là, les circuits, ils sont pas sortis, parce qu'il faut qu'ils aillent les écoles, ils ont des inscriptions. Puis là, il va savoir, comme moi, j'en avais, mettons, 30. C'est un moteur, c'est un circuit. Là, on n'a pas le voile plus que 12. Ça fait peut-être qu'ils vont séparer le circuit en deux, qu'on va le refaire deux fois. C'est ce qu'on sait pas dans le moment. Tout dépend des inscriptions. Bon, il y a combien d'autobus scolaires chez l'autobus Montmagny? 14 qui marchent tous les jours. OK. Et là, le problème, c'est que si on doit garder la distanciation sociale à deux mains, ça mesure quoi, un autobus? Ça mesure à peu près 35 pieds de long par 96 pouces de large par 8 pieds. OK. Donc, ça veut dire que si on veut faire la distanciation sociale, ça veut dire que c'est un enfant par banc? Par deux rangées. Par deux rangées? Oui. Ah oui, parce que... C'est ça. Il ne faut pas que ça y ait un côté de l'autre. Il faut que les bancs sont décalés. Ça fait qu'un banc comme ça, l'autre banc comme ça. Celui-là, vis-à-vis, il faut le voir d'en passer à ça dessus. Tu comprends ça? On a mis un petit épre rouge. Toutes les bancs ont un petit épre rouge pour le voir s'assurer dessus. OK. Ça veut dire qu'on a le droit à 12 élèves sur une possibilité de sortir des 12. Normalement, c'est 72 élèves? On peut avoir 72 élèves au primaire. OK. Au secondaire, c'est 48. Parce que... Parce que les enfants sont plus grands? Ils sont plus grands, c'est ça. Et là, 12, ça veut dire que... Tu transportes combien d'enfants par jour? Bien là... En moyenne, on transporte mettons une trentaine d'enfants par autobus par jour. Ça veut dire que si il y a 14, ça veut dire que c'est 420? C'est ça. Ça veut dire que ça va faire plusieurs voyages pour... Bien non, c'est ça, mais ça a l'air qu'il n'y a pas à moitié qui sont inscrits quand ils retournent à l'école. OK. On parlait plus de 80 % hier soir, là? Oui, en tout cas, à Barty, on a attendu parler un peu. Les chauffeurs ont appelé le monde puis on aurait 5 dans le véhicule puis 4 dans l'autre. OK. Ça fait 9. Mais là, le monde, on le doit à n'importe quel temps, tout le temps pour s'inscrire. Tu sais, la semaine prochaine, il peut s'en réinscrire. Ça va se faire progressivement aussi. Progressivement. C'est pour ça que là, on ne peut pas le savoir parce que notre patron travaille là-dessus puis mon magie n'est pas faite. Il y a 60 écoles à faire. fait que sur 60, il y a des districts de fait, mais mon magie n'est pas faite encore. OK. Est-ce que tu couves juste mon magie? Non, moi, je couvre mon magie, Berthier puis Saint-Pierre. OK. Saint-François. Le sud du comté, ce n'est pas toi? Non, le sud, bien, on va jusqu'à la limite du Rosaire. OK. Puis ça, ça vient à mon magie. À partir de la limite du Rosaire, ça va à l'école au Rosaire puis à Saint-Paul, autrement. OK. S'il y a d'autres écoles ouvertes, ça t'amène à transporter ces enfants-là, donc c'est plus d'enfants. C'est ça. C'est toute une organisation. Tu me mentionnais avant l'entrevue aussi que c'était une date période pour faire l'entretien mécanique de tous tes autobus. C'est ça. Et tu ne pouvais même pas le faire? Non, on ne pouvait pas le faire. Explique-moi, Rémi. Bien, c'est parce que le gouvernement, on ne pouvait pas être ensemble dans une bâtisse. Il fallait attendre qu'ils donnent la permission au garage de réouvrir. Nous autres, on fait partie des garages, autrement dit. On les considérait comme un garage. Bien oui, le garage, les véhicules sont ici. Le garage, c'est pour l'entretien. Ça fait que là, moi, je pouvais venir laver tout ce que tu voudras, mais je ne pouvais pas rentrer de mécanicien. Il fallait attendre que le gouvernement nous donne la permission. Qui nous ont donné, à partir du 4 mains, les garages, comme tous les vendeurs chez Guy-Tibault, ça rentrait tout à le 4 mains. Parce qu'elles autres, c'était fermé complètement. Ils pouvaient vendre juste sur, comment on appelle ça, par Skype ou par Internet. C'est ça. Il n'y avait pas le droit d'aller livrer les véhicules même. Il fallait qu'ils... OK. Donc, ça veut dire que pendant deux mois, je ne suis pas capable de rien faire. C'est ça. Je ne peux pas transporter ton monde. C'est ça. C'est très ça. As-tu trouvé ça difficile? Oui, oui. On vient, on trouve ça plate, à la terre, à ma maison. On n'est pas accoutumé à ça. Ça m'est arrivé dans nos business. Parce que toi, c'est une entreprise familiale. C'est une entreprise familiale. Tu as succédé aux parents. c'est ça. Ça fait combien d'années qu'Autobus Montmagny existe? 1957. 50? 7. OK. Ça fait quand même beaucoup d'années. Autobus Montmagny existait avant ça. Mon père a acheté une Marieuse Lachanque. OK. Marieuse, il opérait des autobus à Montmagny dans le temps. Et tout va bien? Oui. L'entreprise est en santé. C'est toujours difficile les coûts de même quand même. Oui, c'est difficile parce que les paiements n'arrêtent pas. Oui. Il faut les faire quand même. Il faut continuer à payer nos dettes. Payer nos dettes. Rémi, tu vois l'avenir comment? Bien, c'est vraiment... Parce que là, tu es en train de te faire une idée parce que tu vas voir cet après-midi, on enregistre mercredi matin et c'est mercredi après-midi que là, vous allez savoir exactement ce qu'il y en a. Tu vois ça comment, le retour? Moi, je vois ça positivement. D'après moi, tu sais, un moment donné, le corona, un moment donné, ils vont trouver des vaccins aussi et tout le temps. D'après moi, ça va finir. Ça peut prendre du temps un peu, mais d'après moi, en septembre, octobre, on va vraiment être avancé un peu là-dedans. Merci beaucoup de nous avoir reçus parce que ça nous permet de mieux connaître l'autobus Montmagny. Moi, je ne savais pas ça qu'au niveau des bateaux de croisière, je n'étais pas... Tu n'étais pas au courant? J'en apprends. Il y en a. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on va te souhaiter bonne chance et bon retour à partir du 11 mai. C'est bon. Alors, Rémi Boivin qui est propriétaire d'autobus Montmagny. Alors, c'est tout un défi pour ces gens-là pour le 11 mai, le retour à l'école. Alors, c'est à suivre. Dans quelques instants, on reçoit justement Serge Guimont qui, lui, s'occupe et est transporteur pour la région de Lillet. Alors, on s'arrête. On revient après la pause. Le réseau de télévision Céma TV est fier de vous présenter La Pouponnière en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny sait tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à Céma TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a trois nouveaux-nés à vous présenter ce matin. Malheureusement, pas de photo d'aucun, mais quand même, c'est un plaisir pour nous de vous annoncer qu'est née Romy Robichaud le 1er mai 2020. Elles sont de félicité de Lillet. Les parents, Marie-Claude Blanchette et Jean-Philippe Robichaud. Donc, félicitations à vous. Donc, Romy, né le 1er mai 2020, des gens de Sainte-Félicité de Lillet. Maintenant, Antoine Pelletier, né le 3 mai 2020, les parents Valérie Gamache et Jason Pelletier. Ils sont de Cap-Saint-Ignace. Alors, bravo. Félicitations à ces heureux parents de Cap-Saint-Ignace. Antoine Pelletier, né le 3 mai 2020, Valérie Gamache et Jean Pelletier, les parents de Cap-Saint-Ignace. Et enfin, Simone Létourneau, né le 2 mai 2020, les parents Isabelle Rancourt et Maxime Létourneau. Ils sont de Montmagny. Bravo. Félicitations à ces heureux parents pour la naissance de Simone Létourneau le 2 mai 2020. C'est les parents Isabelle Rancourt, Maxime Létourneau de Montmagny. Ça complète notre chronique de la Pouponnière de ce jeudi matin. Je vous rappelle que cette chronique vous est présentée à tous les mardis et jeudi à la même heure par votre Jean Coutu. Et mardi prochain, on annoncera un certificat cadeau de 25 $ parmi tous les parents, les heureux parents de la naissance de leur bébé. Donc, ce sera mardi et remercie la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour leur précieuse collaboration pour la présentation de cette chronique. Les beaux jours sont à nous au port et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cours. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 2-480-09-37 JRM pour du travail bien fait. Ici Bernard Genereux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous et je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Vous regardez le réseau de télévision Céma TV. Je me retrouve maintenant à Cap-Saint-Ignace rencontrer Serge Guimont qui est copropriétaire des autobus Gabriel Guimont et fils. Bonjour Serge. Bonjour Michel. Merci de nous recevoir. Bon, encore une fois, moi ce sont des amis que je connais de très longue date. Nos garçons ont joué au hockey ensemble. Bien oui. Alors Serge, merci de nous recevoir chez vous. On a rencontré tout à l'heure M. Boivin à Montmagny et vous êtes les deux transporteurs les plus importants dans Montmagny-Livet pour les autobus scolaires. Comment ça va Serge? Ça va bien. On se prépare activement. On devrait recevoir nos parcours pas mal définitifs en après-midi, cet après-midi, mercredi après-midi. Par la suite, on épluche ça, on regarde si ça rencontre les nouvelles règles et après ça, on transmet l'information à nos chauffeurs et on va être prêts pour lundi matin. Parlant de chauffeurs, comment ça se passe? Est-ce que la plupart reviennent? Oui. Parce qu'on sait que c'est souvent des gens retraités qui font le travail. Oui, je dirais que 55 % de notre main-d'oeuvre a plus de 60 ans et c'est la moyenne provinciale qui est à 54 %. Donc, on ne la monte pas, on ne la baisse pas, on est dans le ratio. J'ai des chauffeurs qui ont plus de 70 ans. La majorité revient à nous aussi avec des mesures de protection, avec des masques, avec des lunettes, des gants, avec les mesures qui vont nous être imposées, avec le pluriel à l'entrée, des masques pour les enfants aussi. Comme ça, Scaraire s'est avancé à nous fournir ces choses-là. Et ça va vous obliger aussi à la désinfection des véhicules? Entre chaque parcours. OK. Donc, après le parcours du matin, désinfection et après le parcours du soir, désinfection pour être prêt pour le parcours du lendemain matin. Est-ce que ça va te demander du monde supplémentaire pour faire la désinfection ou ce sont les chauffeurs qui vont pouvoir faire le travail? On a équipé chaque véhicule de pompe pulvérisateur avec un produit désinfectant. Donc, chaque véhicule est autonome pour ne pas avoir de manipulation de produits ni de contenants à travers les chauffeurs pour éviter la contamination. OK. Tu vois ça comment? parce que ça commence, on sait, les écoles primaires commencent lundi. Comme propriétaire, bon, tu as toujours été dans le domaine. Comment tu vois ça? Comment tu appréhendes ça, cette période-là? Bien, écoute, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Ce n'est pas une rentrée, c'est une reprise. Les parcours, ce que j'ai eu à venir à date, semblent être pas mal copiés sur ce qu'on avait avant, avec moins d'élèves, bien sûr. Donc, les chauffeurs sont habitués à ces parcours-là, les élèves sont habitués à ces chauffeurs-là. Donc, moins d'élèves à bord, puis des règles de distanciation, mais je pense que, pour reprendre les paroles du moment, ça va bien aller. Oui. On n'a presque pas le choix. On n'a presque pas le choix. Tu me disais que tu es conseiller aussi pour la Côte-du-Sud. C'est quoi exactement, c'est quoi ton titre et c'est quoi tes fonctions? Mon rôle, c'est que je suis conseiller du secteur de la Côte-du-Sud, donc au sein de la Fédération des transporteurs par autobus du Québec, j'ai un rôle de conseiller, donc c'est moi qui transmet l'information entre la Fédération et les transporteurs de tout le centre de service de la Côte-du-Sud. Quand il y a des transporteurs qui sont inquiets, ils m'appellent, puis je prends les informations, je transmets. C'est moi qui fais le lien entre… Tu transmets à qui? Tous les transporteurs de la Côte-du-Sud, de Saint-Jean-Port-Javie. Ça vient d'où? Ça vient du ministère des transporteurs? Ça vient de la Fédération, la Fédération des transporteurs par autobus qui est notre association qui nous représente auprès des différents ministères. Vous êtes combien de transporteurs sur la Côte-du-Sud? Je dirais environ 18. C'est quand même beaucoup. Oui, bien le territoire est très grand. Mais toi, tu couvres… Saint-Cyril, Lillet et Cap-Saint-Signasse. Puis on a des transports qui se font à Saint-Jean-Port-Javie aussi. Est-ce que c'est un grand territoire? Moi, je ne connais pas tellement le domaine. Est-ce que c'est un grand territoire pour un transporteur comme toi? Oui, bien c'est un assez grand territoire. Il y en a qui ont des plus grands territoires que ça, tu sais. Mais c'est quand même un territoire qui est intéressant parce que c'est tout dans le même envondissement. Donc on a un garage qui est situé à Cap-Saint-Signasse. On fait tout notre entretien ici. Ça évite des grands déplacements. Quand tu as des entreprises qui sont vraiment dispersées sur le territoire, bien là, tu as des coûts rattachés à ça. Puis c'est difficile quand tu fais trois quarts d'heure de route pour apporter le véhicule au garage. Bien là, tu as des pertes de temps et des coûts supplémentaires. mais nous, c'est tout centralisé ici. OK. C'est pour ça que tu as été à Cap-Saint-Signasse. Est-ce que ça a toujours été ici? Oui. Ça, c'était anciennement Transport scolaire Beaubien qui appartenait à M. Raymond Hébéaillard. OK. On a acheté en 2005. Moi et Steve, je suis copropriétaire avec Steve, mon frère. Il y a combien d'autobus? On a 16 véhicules dans le moment. OK. Et je voyais que tu viens d'en acheter un tout nouveau? Bien, lui, deux voyages à Québec avant la pandémie, de fait, mais il va prendre la route lundi matin. Oui, c'est un 2021. OK. 2021, ils sont déjà sortis? Oui, 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 oui. OK. Je lui ai demandé avant si je pouvais poser la question. Comment ça vaut un véhicule comme ça? Lui-là, il est équipé avec des coffres et des portes-bagages et des suspensions à l'air, freins à l'air. C'est un petit peu plus dispendieux, mais c'est un véhicule où on parle d'un peu plus que 120 000. OK. On a toujours dit que les véhicules scolaires, ce n'était pas toujours le confort. Naturellement, ce n'est pas pour faire des longues routes. Et comme je regardais ce véhicule-là, comme avec tout le reste, on s'est amélioré. Ça fait longtemps que j'ai laissé l'école. Alors, on s'est grandement amélioré dans l'autobus scolaire. Ça va bien. C'est vraiment des véhicules avec, comme je te disais, suspension à l'air. Les vitres sont teintées, donc moins d'entrée de soleil, moins de chaleur à l'intérieur. La plupart de nos véhicules ont des sièges en-dessus. Donc, moins froid l'hiver, moins chaud l'été. Avant ça, c'était une cuirette brune. Une cuirette. Et on a beaucoup en siège en-dessus, nous autres. On parle de renouvellement de flotte, de véhicules. Est-ce que ça a une durée de vie de combien, l'autobus scolaire? 12 ans, Michel. C'est 12 ans? 12 ans, c'est vraiment la norme. On a le droit de finir, quand elle va avoir son 13e anniversaire, on a le droit de finir l'année scolaire en cours. Mais au mois de juin, il faut vraiment s'en départir. On ne peut même pas s'en servir pour faire du remplacement. Ça, c'est une règle de loi d'institution publique. OK. Ça se calcule en année, non? En kilométrage? En année. OK. Puis ça représente à peu près kilométrage une douzaine d'années? Bien, je te dirais, il y a des véhicules qu'on frôle de 400 000 kilos. Pardon? 400 000 kilos. 400 000 kilos? Oui. Oh, oui. Mais je te dirais que la norme est pas mal 350. Parce qu'on fait beaucoup de voyages, on fait beaucoup de nolisées, beaucoup de parascolaire. Donc, c'est sûr que les véhicules qui font juste du scolaire vont faire comme 20 000 kilomètres par année environ. Mais si on fait beaucoup de voyages avec, on va se rendre à 30 000, 35 000 kilomètres par année. OK. Et on s'imagine, parce que c'est des autobuses jaunes, que c'est juste pour la scolaire, mais tu viens d'ouvrir une porte en disant « Vous faites pas juste du scolaire? » et les terrains de jeu, les terrains de jeu, de l'âge d'or, puis différents organismes, des clubs de hockey, des clubs de football. On en fait quand même beaucoup. C'est une grosse partie de notre business. ce qui fait que ça rentabilise. Est-ce qu'un transporteur seulement scolaire, c'est rentable ou s'il faut absolument faire du parascolaire? Non, il y en a plusieurs qui n'en font pas. Ils font seulement du scolaire. Nous, on en fait beaucoup. Il y a une demande. On n'est pas beaucoup à en faire dans la région, mais il y a une demande puis on répond à cette demande-là. Puis ça nous permet aussi d'avoir des véhicules de réserve. Si tu as un véhicule de réserve qui te sert juste pour te dépanner quand tu es mal pris, bien, ça se peut qu'il ne parte pas parce qu'il ne part pas souvent. Mais en l'utilisant pour faire du parascolaire et tout ça, bien, ça le rentabilise puis ça te sécurise en même temps. Ça te donne une police d'assurance aussi. Donc, c'est une façon d'augmenter les revenus aussi. Ou d'apporter une plus belle rentabilité à l'entreprise. Aussi, également. Mais actuellement, comment ça fonctionne? Vous n'êtes pas payé. Est-ce que vous avez un revenu parce que c'est le gouvernement qui vous a arrêté? Alors, est-ce que vous êtes payé comment? Comment ça fonctionne? Il y a, au contrat, il y a une clause qui nous protège dans le cas d'un arrêt de service qui est non imputable aux transporteurs et qui nous protège à 50 % de notre contrat. Donc, 50 %, bien, vous allez comprendre que ça ne couvre pas les salaires de chauffeur. Ça vient juste couvrir les frais fixes d'opération et les coûts de remboursement des véhicules. Les assurances? Les assurances, les plaques, parce que si on enlevait l'immatriculation, bien, pour les immatriculer à nouveau, bien, là, il faut que tu repasses une vérification mécanique ou un PEP, ce qu'ils appellent, un programme d'entretien préventif. Ça coûterait plus cher que de laisser les plaques. On ne remise jamais de toute façon. On les laisse tout le temps. Avec les assurances, vous n'avez pas trop de problèmes? Non, ça va bien. C'est assez exigeant? Oui, oui, oui. Parce que vous transportez des enfants? On transporte des enfants, mais c'est pas… Le transport scolaire étant un transport très sécuritaire, c'est pas des… Vous seriez surpris de voir les primes d'assurance qu'on paie. C'est pas plus cher qu'une auto. Même si on regarde le prix d'achat du véhicule, sur lui, un véhicule neuf, c'est peut-être 600, 700 $. Mais voyons donc. Ah oui? Oui, parce que c'est reconnu que c'est un transport sécuritaire et qu'il n'y a pas beaucoup de réclamations. C'est pour ça. Ça va être les réclamations. C'est très intéressant. Vous en avez appris beaucoup aujourd'hui. sur les autobus scolaires. Serge Guimond, copropriétaire des autobus Gabriel Guimond et fils, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça nous aide à mieux comprendre le domaine scolaire, d'abord les autobus, mais aussi avec Rémi, on a appris qu'il fait du transport pour les bateaux de croisière, ce qu'on ne savait pas. Alors, merci de transporter nos enfants et d'en prendre soin. Ça me fait plaisir, Michel. Merci et bonne reprise à tout le monde. Merci. Alors voilà, Serge Guimond qui est copropriétaire des autobus Gabriel Guimond et fait ça de Lillet, Cap-Saint-Ignace. Lillet, Saint-Céril, Cap-Saint-Ignace. Merci, Serge. Voilà, ça complète dans quelques instants. On revient avec les grands titres de l'actualité. Choisissez la qualité. Les Cerdes-du-Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuel, plant de légumes et fines herbes vivaces, fiers de vous servir et vous conseiller, simplicité et qualité. Les Cerdes-du-Canton, route transcomptée, Cerdes-du-Canton.com ou notre page Facebook. Si vous vous sentez seul ou si vous avez besoin de parler, brisez votre isolement et demandez de l'aide. Le Trait d'union de Montmagny est une ressource disponible pour vous. Appelez au 288-8948 du lundi ou vendredi. Un intervenant prendra votre appel. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, le Centre d'entraide familiale pour Montmagny-Sud peut vous aider au 48-469-3988 et la Maison-la-Frontière pour Montmagny-Nord au 248-7133. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration Bernard Généreux-Député, CDC ici Montmagny-Lillet et Céma TV. Vous regardez le réseau de télévision Céma TV. Alors voilà, José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité. José, 411 cas confirmés de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches? Oui, pour 305 personnes rétablies, Michel, ça fait une moyenne de guérison de 74,2 %. Donc, on augmente toujours où on reste stable, mais il y a une tendance vers la hausse de guérison donc c'est une bonne nouvelle et pour nos MRC, les chiffres n'ont pas bougé tout simplement. 6 pour la MRC de Montmagny, 5 respectivement pour la MRC des Hatchemins et de Lillet. Le prix de l'essence. Oui. Ça fait jaser beaucoup. Hier, au moment où on s'est aperçu de l'augmentation du prix de l'essence, il y a deux stations d'essence qui ont augmenté leur prix à 92,9 et Ultramar, Ultramar Yves-Gagné qui lui restait à 82 cents quand même un bon bout de temps et là, je pense qu'Ultramar était obligé d'envoiter le pas. Mais c'était intéressant, Michel, parce qu'on a eu un bond de 10 cents du coût de l'essence au litre. Il n'y a pas grand-chose qui explique ça, ne serait-ce qu'on a commencé le déconfinement et donc, est-ce qu'on essaie de faire un peu plus d'argent, on ne le sait pas parce que, selon le prix de CA Québec, le prix réaliste, on devrait payer 86,2 cents le litre et non 92,9. Ça veut dire une augmentation de 4 cents au lieu de 10? En moyenne, présentement, Chaudière-Appalaches, c'est 84,4 cents en moyenne en Chaudière-Appalaches. Donc, on est beaucoup plus haut que la moyenne et même, le prix réaliste est plus haut que la moyenne en Chaudière-Appalaches et ici à Montmagny, on est rendu à 92,9 cents. Peut-être que ça a changé au courant de la journée hier, mais quand même, on ne comprend pas cette augmentation. Est-ce que c'est encore ça ce matin? Bon. C'est encore 92,7. Ça a choqué les gens, bien entendu. Alors, bien merci, c'est tout le temps qu'on a pour les grands titres de ce matin. Je vous rappelle les snowbirds qui doivent passer au-dessus de la ville de Montmagny entre 9h30 et 10h30. On sera en direct sur cematv.ca. Je vous invite à regarder ça. On vous montre des images pour ceux qui ne peuvent le regarder aujourd'hui. Ça complète. Je vous invite à être là demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames et messieurs. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent-Normand a su, au fil du temps, se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent-Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Vous vous sentez seul, stressé? Vous vous ennuyez ou vous êtes préoccupé par la pandémie? Vous pouvez contacter les nouveaux sentiers de la MRC de Lillet au 88-356-64-46 ou 88-359-33-48. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, Soupe au bouton est là pour vous. Appelez sans hésiter au 88-358-6001 du lundi au vendredi. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration de Bernard Généreux-Député, CDC, ici Montmagny-Lillet et CMA TV. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de Guissimar Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guissimar Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 2-4-1-5-6-1-1. Musique de générique Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501